Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous sommes à la leçon de mardi Pourquoi Jésus est-il parti ? Lisons Deutéronome 29, verset 29 Dans le cœur des disciples de Jésus, cette question est l'une des questions les plus urgentes sur le plan émotionnel. Les Adventistes ont un bon récit théologique pour expliquer le départ de Jésus ainsi que ce qu'il a fait au cours des deux millénaires suite à sa brève apparition sur cette planète. Cependant, quand je suis seule et épuisée, il me semble que ces explications ne me suffisent pas. Pourquoi est-il parti pour si longtemps ? Va-t-il revenir un jour où sommes-nous tous comme Vladimir et Estragon attendant Godot ? La réponse à cette question commence avec la première raison évoquée dans l'Ancien Testament au sujet du jour du Seigneur qui vient. Ce jour allait être un jour de sauvetage et de destruction. Être simplement un membre de la communauté d'alliances ne suffisait pas pour être secouru. Les Israélites devaient avoir mené une vie d'engagement sérieux et constant envers l'alliance divine ou, comme la Bible le formule de temps en temps, avoir vécu par la foi. Un second passage se trouve dans Hébreu 10. L'auteur ne met pas de gants pour exhorter ceux dont la foi vacille. Il leur rappelle que le jour du Seigneur est un feu dévorant pour ceux qui dédaignent le sang du Fils et il les encourage à se souvenir des premiers jours où ils souffraient avec joie, sachant que bien meilleurs et durables les attendaient. « Ne perdez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui est réservée. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. » Hébreu 10, versets 35 et 36. Après cette déclaration, l'auteur de cet épître cite le fameux passage d'Abbacuc. « Celui qui est juste à mes yeux, dit Dieu, vivra par la foi. » Cité aussi dans Romains 1, verset 17. Mais cette fois, il rallonge la citation pour souligner que celui qui doit venir viendra dans un peu de temps et qu'il ne tardera pas. Hébreu 10, verset 37. Ainsi, le texte cité insiste. « Le Seigneur revient sans délai et parce qu'il vient, le juste vivra par la foi. Il ne retournera pas en arrière. Il vivra par la foi et obtiendra la vie. » Et donc, oui, nous savons pourquoi Jésus est parti. Et pourtant, nous ne savons pas pourquoi Jésus est parti pour ce qui semble être une éternité. Cependant, nous avons l'assurance qu'il reviendra, qu'il ne tardera pas. Et pour cette raison, nous vivons par la foi. Romu Méninge, avez-vous déjà lutté pour croire que Jésus va quand même revenir ? Si oui, qu'avez-vous ressenti ? Qu'est-ce qui vous a réconforté ? À quand remonte la dernière fois où vous avez été rempli de zèle et de joie en souffrant pour le nom du Seigneur ? Selon vous, pourquoi les croyants en but ou difficulté sont-ils encouragés en se rappelant que Jésus revient bientôt ? Au revoir et à demain si Dieu vous plaît. Remu Méninge Remu Méninge Remu Méninge Remu Méninge Sous-titrage Société Radio-Canada